Donc je me dis, tiens, un couteau, prise de distance. Deuxième chose, j'améliore la situation tactique. Deuxième mouvement, on va rajouter une persécution en même temps. Ça veut dire qu'au moment où il va attaquer, moi je vais attaquer également avec mes pieds vers une zone basse. Comment détourner les objets de la vie de tous les jours pour pouvoir se défendre et mettre toutes les chances de son côté de pouvoir sortir indemne d'une agression de rue ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Mais ce que je te propose avant cela, c'est de télécharger la version numérique de mon livre best-seller « Défendez-vous ». Je te propose aussi de recevoir avec la version numérique toute une série de vidéos qui vont t'apprendre à te défendre et à défendre les gens que tu aimes. Pour pouvoir recevoir la version numérique de ce livre, tu trouveras le lien sous la vidéo. Alors aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est utiliser des objets communs que tu as sur toi, comme ton sac pour pouvoir apprendre à défendre et limiter les risques de blessures graves face à une agression. Je te parle de ton sac, mais ça peut être aussi plein d'autres choses. On a plusieurs catégories en Krav Maga d'objets qui peuvent nous servir à nous défendre. On a des catégories d'objets qu'on peut jeter sur l'adversaire, des catégories d'objets qui vont nous servir à frapper fort. Aujourd'hui, dans cette vidéo, j'ai pris l'exemple du sac. J'avais fait une vidéo sur ce sac. Pourquoi est-ce que j'ai choisi ce sac ? En quoi est-ce que ce sac me permet d'optimiser ma défense ? Je te mets le lien de cette vidéo. Je t'invite à le regarder. C'est un super sac pour pouvoir optimiser sa survie. Aujourd'hui, je t'apprends à l'utiliser pour te défendre. Donc, la première chose, si tu as un agresseur devant toi avec une suspicion d'agression, bon là, il n'y a plus de suspicion, je vois qu'il y a un couteau en face de moi, eh bien, il faut, comme tu le sais, prendre sa distance, ne pas tout de suite aller au combat. Pourquoi ? Parce qu'il y a une arme, parce que c'est dangereux, parce que face à un couteau, eh bien, je risque d'avoir des blessures qui peuvent entraîner la mort. Donc, prendre ses précautions tactiques, ok ? Ce n'est pas parce qu'on fait du Krav Maga qu'on est un super-héros, ce n'est pas parce qu'on fait du Krav Maga, d'ailleurs, n'importe quelle arme martiale, que ce soit du MMA, que ce soit de la boxe, que ce soit n'importe quel système de combat. Il faut toujours penser que la rue, ce n'est pas le ring, ok ? Le ring, tu as un arbitre qui va stopper le combat en cas de danger. Ici, il n'y aura personne qui va stopper le combat. Le combat, si jamais je décide d'aller pied-point contre l'agresseur. Donc, je me dis, tiens, un couteau, prise de distance. Deuxième chose, j'améliore la situation tactique. Donc, je sors le sac et je le mets entre l'agresseur et moi, ok ? Parce que ce n'est pas à ce moment-là, lorsqu'il va commencer à déclencher l'attaque, que je vais aller chercher le sac. C'est trop tard. Et ça, c'est aussi des choses que j'enseigne dans les séminaires ou dans les cours en ligne. Quand je parle de bombes lacrymogènes, par exemple, ou quand je parle d'objets que tu as sur toi, ce n'est pas au moment de l'agression qu'il faut aller chercher l'objet, ok ? C'est avant l'agression, quelques secondes avant ou quelques minutes avant. Ça dépend de la situation où tu vas. Ou lorsque je vois ça, hop, tout de suite, le sac et je suis prêt maintenant. Là, je me sens déjà plus en sécurité avec ce sac entre l'agresseur et moi que le sac en bas, d'accord ? Si jamais ton sac, peut-être il y a des objets de valeur dedans, peut-être que le sac est vraiment nul d'un point de vue défense. Moi, dans ce sac, j'ai mis une plaque de gilet pare-balles dedans, donc je me sens plutôt à l'aise pour pouvoir me défendre. Mais si tu as un doute par rapport à l'utilisation du sac, eh bien au moment où il y a l'agression qui commence, peut-être que tu vas faire ça, ok ? Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'être à l'aise au maximum et combattre avec un sac sur soi, c'est très compliqué. Et après l'agression, tu iras récupérer ton sac et tu partiras là où il faudra. Mais dans l'idée où tu peux te protéger avec ce sac, eh bien, voilà, mettre tout de suite le sac entre l'agresseur et toi et bien saisir par les côtés. Donc, pour pouvoir se défendre, c'est très très simple. Ça ressemble beaucoup à la défense 360 degrés. Qu'est-ce que nous enseigne la défense 360 degrés quand il attaque ? Mettre le bras en opposition, 90 degrés par rapport à l'agression, milieu de l'avant-bras. Sauf qu'ici, l'avant-bras, ça va être mon sac. Donc, je préfère, moi, couper le sac ou planter le sac que planter mon visage ou mes bras. Donc, si on regarde sur une attaque de haut en bas, lorsqu'il va agresser, je vais venir tendre les deux bras ici et protéger avec le sac. C'est pour ça que je t'ai dit, il faut que ce soit solide au milieu. S'il attaque le sac et qu'il traverse le sac, ce n'est pas une bonne idée. Donc, sois solide et même aussi au niveau de la tenue, il faut que moi, je sois solide avec ça. Donc, ça, c'est la première chose. Les deux bras tendus, si jamais tes bras sont fléchis, il va t'embarquer. Ta tête est entre les deux bras et le corps est vers l'avant. Ça veut dire que quand il attaque, je ne suis pas ici en retrait parce que sinon, je vais partir en arrière, mais j'ai beaucoup de force vers l'avant et je plante vers l'avant pour pouvoir me défendre. Ça, c'est le premier mouvement. C'est ce qui s'appelle la défense de bras. Deuxième mouvement, on va rajouter une persécution en même temps. Ça veut dire qu'au moment où il va attaquer, moi, je vais attaquer également avec mes pieds vers une zone basse. Comme ici, je me défends, eh bien ici, je peux contre-attaquer. Il n'a pas de protection au niveau bas, donc je peux déjà commencer à donner des percussions. Parfois, ce n'est pas possible d'avoir la percussion simultanée. Parfois, la percussion, elle va venir un petit peu en retard. Ce n'est pas grave, tu défends et après, tu percutes. Maintenant, une fois que la personne a reçu un ou deux coups, ici, et qu'on est ici, la question, c'est est-ce que le sac est lourd et peut prendre, je peux frapper des coups avec et c'est efficace ou est-ce qu'il vaut mieux que je lâche le sac et je frappe avec ce qu'il me reste, quitte à faire ce genre de mouvement, etc. Mais ça dépend vraiment du poids du sac, est-ce qu'il y a des choses qui vont faire mal à l'agresseur dedans ou pas. Le sac, il est surtout utilisé pour se protéger, moins pour attaquer. Tu vois, un outil comme un bâton, ça peut servir comme de protection et d'attaque. Le sac, ça va plutôt être la protection plutôt que de l'attaque. Et l'intérêt de ce sac aussi, c'est que comme sur le 360 degrés, tu peux te protéger dans tous les sens. Ça veut dire que s'il vient attaquer ici, je peux aussi me protéger ici. S'il vient attaquer de bas en haut, je peux aussi me protéger ici et contre-attaquer. Et s'il vient m'attaquer ici, avec les mêmes principes, je peux me protéger. Et c'est ça, la beauté du Krav Maga, c'est que le système avec les mains, tu retrouves le même système avec un outil. On arrive à la fin de cette vidéo, j'aimerais récapituler un petit peu tout ce qu'on a vu. La première chose, c'est utilise les outils que tu as sur toi pour te défendre et apprends à les utiliser. Apprends à les utiliser en amont. Évidemment, bien en amont, ça veut dire entraîne-toi avec ces outils. De ne pas juste regarder la vidéo et dire c'est bon, ça y est, je maîtrise, je connais. Il faut s'entraîner. Et aussi, utilise-les en amont. Ça veut dire que quand tu commences à aller dans un endroit qui n'est pas très sécure ou quand tu commences à identifier peut-être une suspicion d'agression, une suspicion d'attaque, eh bien, mets directement le sac entre toi et l'agresseur et n'attends pas le dernier moment. Deuxième chose, l'outil sac que je t'ai présenté, c'est un outil de protection. Donc, tu peux te protéger sur 360 degrés contre ce type d'attaque, les attaques circulaires. Mais ça fonctionnerait aussi contre des attaques directes. Le système, c'est le même. Donc, garde bien en tête que c'est principalement un outil de protection et pas vraiment un outil de percussion. OK ? Donc, garde bien ça en tête. Troisième chose, si tu percutes avec le sac, c'est uniquement si le sac est assez lourd et a des choses à l'intérieur qui peuvent permettre de créer des dégâts. Parce que si tu t'es bien défendu mais qu'après tes frappes, elles n'ont aucun intérêt, il vaut mieux bien se défendre et utiliser le reste de ton corps pour pouvoir attaquer plutôt que de donner des coups de sac mais qui au final n'auront pas beaucoup d'effet sur l'agresseur. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo. Les outils que tu as sur toi sont fondamentaux pour optimiser ta défense. N'oublie pas qu'en Krav Maga, eh bien, on n'a aucune limite. La seule limite qu'on a, c'est la légitime défense. Mais outre la légitime défense, on peut tout faire pour se mettre en sécurité, tout faire pour sauver sa vie et bien sûr, tout faire pour sauver la vie des gens qu'on aime. N'oublie pas de télécharger ton livre. Je te l'offre en ce moment. Donc, clique maintenant sur le lien si tu es sous la vidéo.